Musique Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un look de Saint Valentin, mais alors vraiment un look pas comme d'habitude puisque d'habitude je suis souvent pour la Saint Valentin un petit peu basique, un petit peu dans la tradition, le rose, le glamour, tout ça tout ça. Aujourd'hui je vous ai fait un maquillage beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus charbonneux. J'avais envie de ça cette année, voilà ça s'explique pas. Alors après si vous n'aimez pas ce genre de maquillage là pour la Saint Valentin, vous pouvez très bien l'utiliser et le reproduire pour d'autres occasions, des soirées, tout autre. Si vous préférez les tons plus doux pour la Saint Valentin, ce que je peux comprendre puisque moi aussi parfois j'aime ça. Et puis j'avoue aussi que j'avais absolument envie d'utiliser ma nouvelle palette de chez Maybelline qui est la 24 Cara, puisque je la trouvais trop trop belle et j'avais absolument envie de faire un maquillage avec. Et d'ailleurs je vous l'avais proposé sur Instagram et vous m'avez dit oui oui, même s'il est assez charbonneux, c'est quand même un petit peu coloré, vous allez voir dans le détail. En tout cas si ça vous intéresse, restez là ! Je vais commencer par appliquer mon fond de teint de chez Maybelline, c'est le Dream Satin Fluide, que j'utilise depuis quelques semaines maintenant et c'est la teinte pour moi Beige Doré 21. Ce fond de teint je l'aime bien moi parce que je trouve qu'il est assez léger en fait, on ne le sent pas énormément sur la peau et je trouve qu'il a un rendu assez naturel en fait, du coup je l'aime bien. Ensuite je vais appliquer le Corrector Dream Brightening Creamy Concealer de chez Maybelline toujours. Moi il me faut la couleur 20 Light, franchement elle est parfaite au niveau de la couleur, c'est parfait pour moi. J'applique au niveau des cernes, au niveau des plis nasogéniens, un petit peu à la naissance du front, sur l'arrêt du nez comme d'habitude. J'aime beaucoup la texture de cette anti-cerne parce que vous savez c'est pas une texture trop crémeuse et du coup pour ma peau à moi c'est vraiment parfait. Pour poudrer l'anti-cerne comme d'hab, j'utilise ma poudre de chez Ben Nye en teinte Bœuf. Et pour le reste du visage, j'applique ma poudre de chez Charlotte Tilbury en teinte 02 Medium. Alors ensuite je vais venir sculpter le teint avec cette palette contour de chez Barry M que vraiment j'adore. Mais alors je l'adore, elle est pas chère et franchement elle est vraiment cool. Je vais venir aussi au niveau des maxillaires, au niveau du bouginer, bien sûr au niveau des creux de joue. Ensuite j'estompe avec un gros pinceau histoire que tout se fonde bien ensemble. Au niveau du blush, je vais appliquer le Fantastico Mauve de chez Milani. Ils sont trop beaux ces fas, ces blushs vraiment. Ils sont hyper bien pigmentés, ils ont des super jolies couleurs, je les adore. Pour les sourcils, j'applique du crayon de chez Anastasia Beverly Hills pour les remplir. Il faut toujours que j'aille les faire épiler, j'y suis toujours pas allée. Et une fois que j'ai appliqué mon crayon, je viens retravailler sur tout la base avec un pinceau biseauté de chez Zoéva. Je vais fixer ces sourcils avec mon gel à sourcils de chez Maybelline. C'est le Brow Drama transparent. Et ensuite, je vais passer aux yeux et je vais appliquer ma base à paupières de chez Too Faced sur l'ensemble de la paupière et aussi au niveau du dessous de l'œil. J'utilise donc cette palette de chez Maybelline qui est la 24 Cara Nudes et que je trouve vraiment trop 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 jolie. Et je vais commencer par appliquer la couleur Coquille d'œuf sur toute ma paupière mobile et fixe. Ça va être vraiment le premier fard, le fard qui va nous servir un petit peu entre guillemets de base. Ensuite, je vais appliquer le marron foncé. Alors, il faut faire très attention là parce que vraiment, il va falloir l'appliquer délicatement. Et je vais venir créer une ombre au-dessus de ma paupière, donc au niveau du creux. Donc, j'estompe bien. Quand on l'applique, il faut vraiment tapoter au niveau du côté externe de la paupière et tac, revenir vers le côté interne en estompant bien. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus plat, je vais venir faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais vraiment rentrer dans le creux de paupière. Donc, on va vraiment intensifier la couleur au niveau du creux. Donc ensuite, je viens ré-estomper un petit peu les bords. Ensuite, avec un petit pinceau, un tout petit, je vais venir appliquer une couleur très claire, nacrée. Vous voyez, je ne vais même pas se dire ce que c'est comme couleur, mais c'est une couleur très, très, très claire. C'est un blanc un petit peu grisâtre avec des irisés dorés et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne de mon oeil. Ensuite, je viens appliquer le doré très jaune au niveau de ma paupière mobile, mais bien en interne, juste avant le coin en fait. Donc, je viens vraiment sur le quart de la paupière et je vais venir aussi en bas de l'oeil, à peu près au même niveau, jusqu'au même niveau. Ça, c'est vraiment la touche couleur du maquillage. Moi, j'aime bien. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir appliquer la couleur prune sur toute ma paupière mobile. Enfin, toute. Je commence à partir du doré que j'ai appliqué et je vais jusqu'au côté externe. Et ensuite, j'essaye de mélanger un petit peu les deux couleurs ensemble, histoire qu'elles se fondent bien. Pareil, avec un pinceau crayon, je vais venir appliquer la même couleur, donc le prune, en dessous de l'oeil. Je vais appliquer du liner. Donc, il s'agit du Varil Push-Up Liner de chez Benefit. Et il est assez spécial parce qu'il faut en fait tourner pour que la matière sorte. Et vous avez un haut, en fait, une espèce d'embout en plastique, si vous voulez, un quoioutchouc, je ne sais pas trop en quoi c'est. Et en fait, le liner sort de la mine. Mais le seul problème, c'est que parfois, il sort beaucoup de matière d'un coup. Et du coup, il faut savoir gérer. Je vais venir appliquer du col noir de chez Lidl. Ensuite, je vais appliquer mes faux-cils de chez Ardell. Ce sont les demi-wispives, tout simplement. Et voilà, ça y est. Donc maintenant, j'applique le mascara. C'est le mascara Push-Up Angel Fossil de chez Maybelline. Alors celui-ci, il est très surprenant comme mascara, je dois vous l'avouer. Mais il est franchement plutôt pas mal. Il brosse bien les cils, en fait. C'est bien parce que ça fait vraiment comme une brosse, en fait. Vraiment, les picots ne sont que d'un côté. Du coup, ça fait vraiment comme une brosse qui permet justement de ne pas faire trop de paquets au niveau des cils. Et de bien les allonger. Donc franchement, il est surprenant. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Donc j'en applique en haut pour bien coller mes cils avec mes faux-cils. Ces faux-cils, ils sont géniaux. Vraiment, ils sont très très naturels. Et voilà, ils ne font pas trop quoi. Vraiment, ils ouvrent le regard mais sans en faire trop. On passe à la bouche. Tac ! Je fais le contour avec mon crayon de chez Colourpop. C'est le Ki ou le Chi. Je ne sais pas trop comment on dit. Ensuite, j'applique le Matte de chez Maybelline. C'est la teinte 986. C'est une des nouvelles teintes. Trop, 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 trop beau. Je l'adore. Et au milieu des lèvres, je vais appliquer le 732. C'est le Color Sensational. Et pour terminer, je vais appliquer le Master Strobbing Stick de chez Jemais. Au niveau des pommettes. Au niveau du bout du nez. Et j'estompe avec mon doigt. Et vous voyez, je l'adore. Il est trop joli celui-là. Et voilà, on a terminé le make-up. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ça encourage énormément. Sachez-le. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous passerez une bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou pas. Moi, la Saint-Valentin, on peut dire ce qu'on veut. J'adore, c'est sacré. C'est toujours une occasion de plus pour se retrouver, pour passer un bon moment. Donc j'aime bien. Voilà. Si vous êtes célibataire, amusez-vous quand même ce jour-là. Il n'y a pas de raison après tout. Maintenant, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. Et voilà, c'est pas tout à fait fini. Je t'invite à t'abonner si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne et que mes vidéos te plaisent pour toutes les suivre et n'en rater aucune. Aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Insta, Snapchat, Facebook, Twitter. Et pour finir, je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes qui sont juste là sur le côté. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Mouah !